je repars en séjour mais cette fois ci je pars pas à l'étranger je reste en france et je vais aller voir quelqu'un que tu connais peut-être on va aller chercher le bouton parce que ici c'est pas terrible allez on prend la route avant de continuer la vidéo je te rappelle que tu as accès à mon starter pack immo ce sont plusieurs ressources que j'ai créé afin de t'aider à te lancer dans l'investissement immobilier trouver un bien rentable décrocher un prix immobilier faire tes travaux et exploiter bien dans de bonnes conditions pour le télécharger c'est le premier lien en description tu cliques tu rends ton prénom et ton adresse email et on se retrouve à l'intérieur la personne qu'on va aller voir c'est rémy roche rémy c'est un investisseur et formateur dans l'immobilier et si tu me suis sur ma chaîne depuis un certain temps tu l'a probablement vu dans une vidéo donc c'était son interview qu'on avait réalisé en octobre 2019 rémy c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup on a gardé contact depuis cet échange on s'appelle régulièrement et on s'était dit il ya quelques temps que ça serait pas mal qu'on se fasse une nouvelle interview pour voir un peu nos évolutions respectives donc comme en ce moment on n'a pas un super été sauf dans le sud de la france et qu'en plus de ça on a des amis aussi qui sont bas dans la région on s'est dit que c'était le bon moment avec ma femme pour faire une pierre trois coups et aller voir rémy donc voilà je vais te montrer tout ça on va faire une petite escale sur bordeaux probablement et on verra demi rémy demain pour toi bas c'est maintenant pour nous c'est demain bon on avait prévu initialement d'arriver à bordeaux direct mais comme d'habitude bon j'étais à la bourre donc du coup on s'est arrêté à la rochelle et franchement je regrette pas du tout parce que c'est vraiment une ville magnifique j'étais venu il ya quelques années je me rappelais que c'était joli mais là de revoir ça de nouveau c'est magnifique donc on va profiter un peu on va visiter et puis ensuite on repartira pour bordeaux 1 1 2 1 2 On vient d'arriver à l'hôtel à Bordeaux, je vais te faire un petit tour rapidement. Toilette, c'est un petit hôtel vraiment sympa, qui est très bon rapport qualité-prix, on vient de poser les affaires. La salle de bain, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, il s'appelle le Vattel. En plus, ça sent hyper bon, des petites attentions comme ça, on a payé moins de 140 euros pour la nuit. Donc, belle grande chambre, pour une nuit étape, c'est plutôt pas mal, il est juste à côté de la rue principale à Bordeaux, ici voilà, petit café, rue principale de Bordeaux. Je ne me rappelle plus du nom de la rue, salut ! Donc voilà, ça fera très bien l'affaire, on va passer une bonne nuit et demain, direction Rémi Roche. Ça y est, notre court séjour à Bordeaux se termine. Vraiment un petit hôtel sympa, très bon rapport qualité-prix. Donc là, on prend la route pour aller retrouver Rémi. Donc, c'est parti, on y va ! Il n'y a pas à dire, on habite vraiment un pays splendide. Là, on s'est arrêté à La Rochelle, on s'est arrêté à Bordeaux. On a vraiment une architecture en France qui est incroyable et ça prouve vraiment que on a vraiment de belles choses à faire dans l'immobilier. On peut vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier et faire de belles choses. Et moi, ça me hype vraiment à continuer d'investir comme ça dans l'immobilier. Donc, aujourd'hui, j'investis à côté de chez moi. Et d'ailleurs, je te conseille plutôt de faire ça. Mais je ne dis pas que dans les années à venir, je n'investirai pas un peu partout en France parce que vraiment, on a vraiment une architecture qui est incroyable. C'est bon, on est garé devant chez Rémi. Eh bien, on va aller le voir. Salut Rémi ! Ça va ? Ça va ? La forme ? T'as fait bonne route ? Bah ouais, carrément. Bon, bienvenue dans le sud-ouest de la France, région Toulousaine. Merci. T'as fait bonne route, tout va bien. Ouais, nickel. Bon, mais c'est parfait. On va laisser notre petite vidéo là. Petite interview. Petite interview, je vais te faire visiter un petit peu la ville. Ouais. On va discuter immobilier, du marché. Je vais raconter ce que t'as fait depuis deux ans qu'on ne s'est pas vu. Yes, ça marche. Allez, c'est parti, on y va ? Allez, c'est parti, on y va. Bon Rémi, on se prépare pour l'interview ? Ouais, on se prépare. On a essayé de ranger un petit peu l'appartement pour que ce soit sympa pour tourner. On a installé très bien avec le micro double. Yes. Et puis, l'emplacement est pas mal. De toute façon, vous verrez, il y a une interview sur la chaîne de Rémi et une interview sur ma chaîne. Voilà. Chacun, on s'est élu il y a deux ans. Les parcours ont pas mal évolué depuis. Exactement. On a pas mal avancé. Et du coup, on va discuter en vidéo. Yes, ça va être cool. Et puis, de toute façon, on vous taggera tout ça sur Insta, sur YouTube. Bref, suivez nos deux comptes, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, je suis avec Rémi Roche. Salut à tous. Rémi, on s'était vu il y a quelques temps déjà. Un petit moment, il y a deux ans à peu près. Ouais, c'est ça. En octobre 2019. Exactement. Fin d'année 2019. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Voilà. Interview terminée, Rémi, alors ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, je pense qu'on a fait de bonnes vidéos, que ça va bien aider nos deux communautés. Ouais, c'était pas mal. On a apporté pas mal de choses. Toi, plus immeubles sur ma chaîne. Parce que les gens ne voient pas trop. Et puis moi, plus micro-logements sur la tienne. C'est pas mal. Ouais, je pense que ça a apporté pas mal de valeur. C'est un échange de bons procédés. Exactement. Bon, bah du coup, on va aller profiter un peu là. On va quand même aller en ville. Il fait bon. Ouais, carrément. Et on est bien à la clim à la maison. Voilà, ça fait trop bien. Et ouais, on va aller se faire un petit resto dans Toulouse là, avec de la bonne viande. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Les Toulousains, vous habitez vraiment une région magnifique. On fait un petit tour avec Rémi. Il est en train de nous montrer deux, trois coins. Et c'est vraiment splendide. Franchement, vous habitez une belle région. Donc, faites de beaux projets immobiliers ici, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Rémi nous a passé la clé de chez lui. Déjà, la porte, elle est incroyable. Je ne te montre pas exactement le bâtiment. Donc, je vais mettre des numéres ici. Voilà. Donc, a priori, l'appartement est au dernier étage. Ouais, donc, c'est sympa. On est sur court. Donc, ça va être au calme. Par contre, le fait que... Par contre, le fait que tout soit enfermé comme ça, ça va peut-être être un peu bruyant. Petite boîte à clés. On va découvrir à l'intérieur. Nous voici dans l'appartement de Rémi. Donc, tu l'as peut-être déjà vu sur YouTube. De toute façon, je te mettrai le lien de la vidéo avant rénovation. Donc là, on est dans la pièce principale. Donc, tu vois, il a créé, il a mis un petit meuble de cuisine avec le frigo. Petite attention pour ces voyageurs. Ça, c'est super. Donc, on a le cumulus. Grand, grand ballon. Je pense que c'est au moins 100 litres facile, voire 200 litres. Petit placard ici. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as du thé. Tu vois, il a mis du café. Je viens de te le montrer. Du sucre. Il y a des restes de pâtes. Enfin, pas des restes, mais tu as des pâtes. Du chocolat. Tu as tout ce qu'il faut en vaisselle. Donc, ici, on est vraiment sur la partie salon. Donc, tu vois, le petit canapes. La télé. C'est vraiment bien fait. Pour du micro-logement, moi, je ne suis vraiment pas habitué à du micro-logement. Donc, voilà. Je te remets une vue. Au-dessus, il a fait un petit coin lit. Tu vois, tu as une mezzanine. Tu as aussi une lumière dans le fond. Donc, je pense que tu es plutôt pas mal, là. Et enfin, tu as le coin salle de bain. Donc, qui est très bien optimisé. Avec le petit lavabo, les WC. Et puis, on a la douche dans le fond. Avec la VMC qui s'allume quand j'arrive. Donc, très, très beau choix de matériaux et de couleurs, Rémi. J'adore. J'adore comme ça le marbre et le noir. Je trouve que ça se mélange très bien. Il a pensé à mettre un film sur la fenêtre des WC. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un Vélux en haut. C'est plutôt pas mal pour du micro-logement, franchement. Moi qui ne suis pas habitué à ce genre de logement. Il y a tout le nécessaire pour être confort. Bon, là, on va accueillir Rémi qui vient d'arriver. Salut Rémi. Salut Jérémie. Ça va ? Oui, ça va et toi ? La forme ? Oui, ça va, ça va. Alors ? Bon, on est sur le départ. On a profité du logement. Oui, carrément. Ça t'a plu ? C'est petit, mais en même temps, c'est bien agencé ? C'est ce que j'expliquais parce que j'ai fait le tour, tu vois, je ne peux pas te le cacher. J'ai fait le tour de chez toi, j'ai tout filmé et c'est ce que j'expliquais. Les micro-logements, moi, je ne suis pas du tout habitué. Oui, je comprends. Mais du coup, c'est hyper bien optimisé. Tu as tout ce qu'il faut. Ça dépend dans quelle ville tu habites. Si tu habites dans une petite ville ou à la campagne, tu vas être habitué aux plus grandes surfaces. Et quand tu es dans une grande ville comme ici, à Toulouse, il faut optimiser. Les prix sont très élevés. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ce bien. Oui, et franchement, moi qui ne suis pas habitué, finalement, c'est hyper confort. Parce que tu as tout. Tout est bien optimisé. C'est nickel. Donc, franchement... C'est ça. Après, on a fait beaucoup de boulot ici pour que la mezzanine ait un peu plus de place, même si ça reste petit quand même, pour que la salle de bain soit fonctionnelle, alors qu'elle fait à peu près 2 mètres carrés et que c'est un couloir. Mais bon, on a essayé d'optimiser tout. J'espère que tu as passé à ça. C'est ça l'essentiel. C'était super. De toute façon, c'est ce que je disais. Moi, je mettrai le lien de la vidéo du avant-après pour montrer l'état dans lequel était ton appartement. Je te donnerai les 4 vidéos. Je te mettrai ça. Franchement, c'est du super boulot. Bravo à toi. Très bien. Je suis content que ça t'ait plu. La prochaine fois, c'est à moi de venir te voir. Avec grand plaisir. Comme ça, je pourrais voir tes petits Airbnb et tes petits apparts aussi. Tu montreras tout ça. Ça marche. On fait ça. Parfait. Merci, Rémi. Fin du voyage pour nous. On va reprendre la route et puis retourner chez nous. C'était vraiment une super expérience. Donc, si tu passes sur Toulouse, il ne faut pas hésiter à louer ce logement. Il est vraiment très fonctionnel et en hyper-centre. Donc, ça, c'est super. Tu as tout à proximité. Tu peux tout faire à pied. Donc, c'est vraiment génial. Je te disais, il y a Jérémy qui va quitter la Ville Rose qui était dans mon Airbnb. Du coup, est-ce que tu es content de ton petit voyage dans la Ville Rose ? C'était génial. Franchement, Toulouse, c'est une ville qui est au top. Le logement de Rémi est parfait. Moi, qui ne suis pas habitué à du micro-logement, il y a tout le confort nécessaire. Donc, venez à Toulouse. Ça fait plaisir. Très content que tu aies passé un bon séjour. Est-ce que tu voudras revenir à Toulouse un jour dans cette belle ville ? Je reviendrai à Toulouse. Pas dans l'immédiat parce que l'immédiat, c'est un grand voyage pour moi. Moi, j'habite de l'autre côté. Il y a 9 heures de route. 9 heures de route. Donc, c'est vraiment conséquent. Mais avec grand plaisir. Très content. On a pu discuter IMO. C'était très enrichissant. C'est génial. On vous mettra les interviews sur la chaîne YouTube. Donc, bon retour. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.